Bonjour à vous toutes, j'espère que tout le monde va bien et que comme d'habitude, je l'espère, vous êtes en bonne santé. Je suis ravie évidemment de vous retrouver pour cette nouvelle étape de notre petite roulotte. Hello everyone, I hope you're okay in a good health and I'm happy to see you. Bon dia, Marta ! I'm happy to see you for this tape. Et hola a todas, espero que estelle bien. Benvenido a esta nueva etapa. Et voilà. Donc ce que je voulais... Ah, on a Johannesburg, on a du monde de loin, Santa Catarina. Hola, si meia ! Il y a du monde... Oups, je suis sur la plage. Ah non, Gilbert, arrêtez de nous agacer là ! Ça ne va pas du tout, nous on n'est pas à la plage. Mais on est contentes pour vous en tout cas, profitez-en. Ouais, on est déjà 200, oulala. Alors, je voulais vous dire qu'on est en direct de l'atelier à Bourgois et que toute l'équipe est avec moi aujourd'hui et vous salue. Elles sont toutes au travail pour terminer de préparer les nouveautés qui seront disponibles normalement à la fin de la semaine. Et ouais, je peux vous dire qu'il y en a plein et on va essayer de les voir tout à l'heure. En tout cas, il faudra vous tenir informé là sur la fin de la semaine, vous devriez recevoir une news et puis un petit post sur Facebook. Et puis, il n'y aura qu'à cliquer pour choisir les jolis ouvrages qui vous accompagneront en vacances. So, we are in live from the workshop in Bourgois-Jalieu, and the whole team is with me and say hello to everybody. At this time, everybody prepare the new models for the new collection, and they will be available at the end of the week. And I can tell you, we have a lot of, lot of models. And en espagnol, ahora, estamos en live desde el taller de Bourgois-Jalieu, et tout le équipe est conmigo et te saluda, et tous se sont travaillant pour terminer de préparer les nouveaux modelos. Donc, ah oui, les nouveaux modelos qui seront disponibles à la fin de la semaine, et nous nous sommes mucho, mucho modelos. Donc, comme on n'a pas beaucoup de… enfin, ce n'est pas qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on n'a pas beaucoup de points à voir aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait prendre le temps de vous montrer les nouveautés, une par une. Je vais les faire passer tout doucement. Et puis, ce sera peut-être le moment pour vous de poser vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que vous êtes OK avec ça, et que vous serez contente de les découvrir aujourd'hui dans la totalité. Coucou de la Belle Bleue, et il y a du monde à la mer, il y a du monde en vacances. Bon dia, Val d'été. Alors, comme nous avons beaucoup de points aujourd'hui à voir, les suggérent que les muestras, muevas modelos, antes de la classe. Et si vous avez des questions, c'est le moment de vous demander. Les langues aussi. Bonjour, Deladro. Merci beaucoup pour vos messages. OK. Sorry. In English, as we have a lot of time today, not a lot of stitch to see. I suggest you to show you all the new models. Et voilà. Donc, on va commencer, si vous êtes d'accord. Je vais commencer à vous les montrer. Ce qu'on va faire, c'est que Karim va enlever le plan où je suis là. Et je vais vous les montrer. Je vais essayer d'enlever le zoom. So, those are the new models. Et voilà. J'espère que vous allez pouvoir bien les voir. Voilà. Donc, là, on a, je crois qu'il s'appelle l'herbier fleuri. C'est un nouveau modèle de la collection des 15 centimètres qui va sortir à la fin de la semaine avec des points de plumes, points de nœuds, des points de poste, pas mal. Donc, il reste accessible, mais avec des petits points un peu plus délicats. On l'a posté. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il va sortir en easy custo en même temps, celui-ci. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, puisque nous allons avoir aussi une collection de plusieurs modèles en easy custo. J'adore Jacqueline. Ouais, j'ai vu que vous l'aimiez bien. Ouais, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça nous fait plaisir. Don't hesitate to post your comments if you like or not. And si quieres el modelo, a mí me gusta ver los comentarios. Voilà. Notre petit herbie, ça, c'est le premier de la collection de nos 15 centimètres. On a fait cette petite ampoule fleurie aussi. Ouais, c'est beau tous ces bleus. Allez, moi, je passe à la suivante. Donc, dans ce modèle, toujours des points accessibles, beaucoup de fils brillants. A lot of silver strands inside avec des points de chaînette. Est-ce que c'est clair ? Il y a assez de lumière ou pas ? Voilà. Peut-être que vous verrez mieux. Des points de poste, j'ai mis des petits points un peu plus difficiles que d'habitude dans cette collection. In this collection, I just choose some different stitches and puntos un poquito mass difficiles à nester collection. On a du petit point de rosette aussi ici. Voilà. Donc, sur des oranges, des violets. Voilà notre petite ampoule. Alors là, j'espère que je vais faire plaisir à certaines d'entre vous. J'ai fait ma petite main de Fatma. C'est un modèle qui me tient à cœur. Dans des tons de bleu, de prune et de violet. I don't know the name in English. And no sabe como se llama en espagnol. Mais voilà notre petite main de Fatma avec du point d'araignée, du passé plat, du point de corail. Et voilà. Donc, celle-ci, on va passer à la suivante. Celui-là, vous ne l'avez pas vu. C'est mon petit camion fleuri. Voilà. Il est nouveau. Oui, tentatrice, notre Christelle. C'était l'occasion de vous montrer un petit peu tout. Donc, notre petit camion, toujours avec le petit Peace and Love. Avec du point de rosette, beaucoup de points d'araignée. Il y a pas mal de travail. Tenemos mucho punto de rosette. And we have a lot of rosette stitch. Voilà. Et bye, Ivania. Obrigada. Voilà. Ça, c'est pour la collègue. Ah non, puis on en a un que vous attendez aussi beaucoup. Le voici. C'est notre petit soleil avec la lune. Alors là, si vous aimez le point d'araignée, vous allez vous régaler. We have a lot of spider web stitch. And tenemos mucho punto de araña. Voilà. Charmant le petit camion. Ah, mais je suis contente de vos commentaires. Point de corail. J'ai oublié, Françoise, vous irez sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous les verrez. Un camino. Oui. Moi aussi. Eh bien, je suis contente qu'il vous plaise. Donc, ça, c'est pour la collection 3Bcom. Maintenant, on va voir l'autre collection des Sacha et des Salomé que vous avez vues davantage. Bonjour à toutes les nouvelles qui arrivent. Vous êtes 250 maintenant. Alors, notre petite Salomé qui a eu quelques petites histoires, mais qui tient bon et qui veut toujours être là avec nous. Donc, les couleurs sont juste magnifiques. Je ne suis pas sûre que vous puissiez les voir exactement sur l'écran, là, avec les éclairages. Mais je crois que c'est ma préférée, moi, de la collection. Voilà. Ensuite, on a… Mais vous n'êtes pas obligés de tout broder. Je sais, Carole. Je sais. Vous l'aviez vu la dernière fois. Notre petite Salomé, elle arrive aussi en force de la Martinique. On a notre petite Salomé, licorne, pour les petites filles. Voilà. Celui-ci, vous l'aviez vu aussi. C'est notre petit Sacha à la mer. Waouh, les nouveautés. Hello, Christelle. Merci de nous retrouver. Celle-ci aussi, je crois qu'elle fait partie de mes tops. C'est notre petite Salomé dans son jardin. Et le dernier, je crois que je n'ai pas posté dessus. C'est encore un petit Sacha. Et c'est notre petit Sacha, pirate des mers. Voilà. Et celui-ci, il me plaît bien aussi. Alors, coins d'araignée, points de chausson. Ce sont des points qui sont un petit peu plus traditionnels. Par contre, on s'est fait plaisir avec beaucoup de points de noeud. We have a lot of French nuts. Et le petit breton, Jacqueline, laissez-moi un petit peu de temps pour faire les choses. Entre le moment où vous me les dites, vous me suggérez des idées. Et le moment où je les fais, il faut un peu de temps. Mais on y pense au petit breton. Il est noté. Voilà. On a quand même envie de tout broder. Anne-Laure, je sais que tu n'as pas le temps. Mais en tout cas, vous avez du choix. Et vous pouvez prendre le temps de les faire. Et puis, je vous montrerai à la fin. Vous vous souvenez de nos petites pochettes et du sac. Voilà, les filles, on a bossé. Il y a du job. Et puis là, on est déjà en train de broder les modèles pour septembre. Y aura-t-il un jour petit Sacha ou petite Salomé en randonnée ? Oui, on a le petit Sacha. Je suis en train de travailler dessus. Pas la petite Salomé pour l'instant. Mais il y aura tout plein d'autres modèles. L'infirmière aussi, Brigitte. Vous me l'avez dit, c'est noté. On peut poser une question conforme. J'aimerais avoir des nouvelles de l'arbre d'hiver. On est en train de le broder aussi. Il est dans les starting blocks. Mais vous croyez quoi ? Moi, je les écoute. Après, il faut juste nous laisser le temps. Karim, tu peux renoter le petit breton ? Parce que je l'avais noté, mais j'ai peur de l'oublier. Je pense que le breton ne reste pas un breton. Il est resté là-bas pour l'instant. Voilà. Allez. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer le kit pour commencer de notre petit Sacha pirate. Ah oui, alors non, ce que je ne vous ai pas dit pour les nouveautés. Aussi, c'est qu'on a décidé avec Chloé de sortir 15 nouveaux modèles Easy Custo. Alors, je ne les ai pas puisqu'on a pris des anciens modèles. Il va y avoir dans ces modèles des mandalas, des modèles issus de la collection Zen aussi. Mais aussi des modèles des trois VECOM, des petits cercles. Donc, il va y avoir Frida. Il va y avoir le scooter. Et d'autres aussi. Et vous aurez les sacs qui seront aussi disponibles. Chloé, elle est en train de bosser là sur les derniers détails des premières de couvre. Alors, c'est un essai. Ce sont des kits qui vont être assez grands en A4. Mais vous aurez de quoi customiser des pièces assez grandes. Et puis, si ça fonctionne, on vous en préparera d'autres. Il va y avoir aussi des anciens modèles de mandalas et de la collection Zen. Dans la collection Kusto. Et nous allons sortir la collection. Je n'arrive pas. Nous avons 15 nouveaux modèles pour la collection Easy Custo. Et je parle des modèles antiguos de mandalas et de la collection Zen. Et autres des circulos de 15 cm. qui va à salir en la collection des customisations. Voilà. Vous aurez plein de belles choses. Voilà. Je crois que c'est fini. Donc, vous allez avoir… Oui, pour les vestes Françoise, ça va être des modèles qui sont un petit peu plus grands. C'est vrai que l'équipe fait tout ce qu'il faut pour nous faire plaisir. Surtout pour les rééditions. Alors, tout le monde est débordé. Merci beaucoup. Ouais, merci Tineau. Mais après, on va se mettre ouvert là. On va arrêter. En tout cas, moi, je prends les vacances. Les filles à l'atelier aussi. Ça va rouler cet été. Mais voilà, on écoute ce que vous nous dites. On est très attentifs. Et on essaie de vous faire plaisir. Alors, c'est le moment… Alors oui, je voulais vous montrer notre petit kit. Le petit kit qui va aller avec ce modèle. This is the kit for this model. Et mes boys enseignent comment sont les kits. Donc, vous savez maintenant, c'est le tout premier qu'on a fini aujourd'hui. Dans les kits, vous avez toujours, pour celles qui ne connaissent pas, le niveau, l'image. You have the label and the printed, the picture. Et nous avons la première parraina, elle nivelle et la photographia. À l'intérieur du kit, donc toujours toutes les instructions en français, en anglais et bientôt en espagnol. We have inside the kit all instructions in French, in English and in a few times in Spanish. And ahora, las explicaciones están en francés y en inglés. Y trabajando en la traducción de todos los kits, también en espagnol. Voilà, donc ça, c'est fini. Vous avez vu, j'ai bien joué. On n'a presque rien vu parce qu'il y a eu un petit arrêt de l'image. Vous avez la toile imprimée, the printed fabric, ilatela impresa, les fils DMC, los silos DMC and the DMC straights. Et la charte couleur pour séparer vos fils et vous y repérer pour bien, j'ai dit une bêtise, pour trouver vos fils et voilà. Un petit basketteur, oh là là, un basketteur, allez on note. Vous avez raison, tout le monde a besoin de se reposer. Ben oui, Anne-Laure, et puis surtout profiter des vacances parce qu'on a été tous un peu enfermés cette année. Ce n'était pas simple de sortir et de prendre l'air, donc ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, alors on va attaquer notre petite, notre cour en fait qui reste assez simple aujourd'hui. Notre caravane est là. Je range parce que j'ai un peu de bazar partout. Ils arrivent bientôt, ils sont en cours. Ah ben voilà, c'est Chloé qui vous répond. Donc c'est parfait. Aujourd'hui, alors ce n'est pas une étape très colorée qu'on va voir, mais il faut la faire. On se garde le meilleur pour la fin. Donc l'étape numéro 4, eh bien ce sont ces roues ici et le petit manche là. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Coucou, allez je vais commander l'indienne, Karine. Non, je sais que tu l'aimes celle-ci. Vendez-vous un nuancier. Oui Jacqueline, peut-être que Chloé peut vous mettre le lien des nuanciers. Il se trouve dans la rubrique des fournitures et ça vous aidera pour trier vos fils. Donc l'étape aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire et l'étape que nous allons faire est la étape ici en violet. Une étape avec un couleur un peu obscur, mais garde le maximum de couleurs pour l'étape suivante, on dit. Alors aujourd'hui, bon, je vais peut-être faire des bêtises, dire d'autres choses qu'il ne faut pas, ce n'est pas grave, vous me corrigez s'il y a un petit problème. Elle est super belle, tu as raison, merci. Ah oui, c'est Anne-Laure qui répond à Karine. On va commencer par notre petit point de plume en ligne. We are going to start with the fly stitch. La couleur est la couleur 03. The first color we are going to use is the three. And we are going to start with the point de plume en ligne, c'est un point de plume en ligne qu'on va voir aujourd'hui. Y el color, y es la color tres. Alors la couleur tres, on prend notre petit chart graphique. Non, ça c'est celle du pirate, ça ne va pas. Ma chart graphique, je ne l'ai pas avec moi, mais la couleur, la couleur, c'est le gris qui est clair ici, ok ? Voilà. Donc j'espère que ça va aller pour tout le monde. Couleur 03, vous avez votre petit nuancier avec vous. Vous allez prendre vos accessoires. Je n'en ai pas parlé, mais vous savez, ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Pour commencer, point de votre cercle, vos ciseaux. You need your hoop, your scissor. Necessitamos el bastidor. Las tarejas, je crois qu'on dit. Coucou, bisous loulou. Ah, ben vous vous dites tout bonjour. Est-ce que c'est assez clair ? C'est marrant, j'ai l'impression que c'est sombre. Pourquoi ça me fait ça ? Voilà. Voilà, on me dit que c'est très bien. Alors on y va. On va commencer donc par bloquer le fil sur la toile. Alors le point de plume normalement, c'est cette petite partie. On oublie le petit point en haut, vous voyez. Ça, c'est un point de plume seul. Es un punto de pluma solo. And this is a fly stitch over there. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est commencer à broder pour commencer. Parce qu'en ligne, bien souvent, je fais ce petit point. Et la trousse bleue, Jacqueline. Ah, mais vous avez l'œil, je l'ai oublié. On la verra peut-être tout à l'heure. Et une bonne paire de lunettes. Oui, moi aussi, j'en ai besoin. S.O.S. Karine. Pourquoi Jacqueline ? S.O.S. Ça arrive pour les gauchères. Ça arrive. So, vamos a empezar con este pequeño punto. Donc, on va bloquer notre fil en haut. Vous sortez votre aiguille en haut. You bring up the needle on the top. And salir la gora al principio del pequeño punto. Vous allez tourner votre ouvrage et bloquer votre fil. Sur la droite, il dit l'amour. OK. Et vous passez dans la boucle. You pass inside the loop. Christelle, fatiguée, j'ai trop. Ça va, Marine. C'est terrible, les lives. Pourtant, on se maquille et tout. Donc, vous sortez en haut du trait. Un peu plus à droite. Un peu plus à droite. L'amour est dit. On met les gauchères et on fait un petit zoom. Voilà. On fait un petit peu de netteté peut-être ? J'espère que vous avez tous et toutes vos aiguilles en main et que vous brodez avec moi aujourd'hui parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Mettez-moi un petit message. Et oui, puis n'oubliez pas de liker. Don't forget to like, please. On est à combien de likes, mon amoureux ? Il faut au moins qu'on ait autant de likes que de spectateurs. Vous êtes 254. Il faut au moins 250 likes. On en a 166. Oh, ben voilà. Il en faut d'autres, alors. Un petit bonjour. Coucou. Alors, vous sortez. Et vous faites votre premier point. And you make your first stitch. And it's el primero. Oui, on bosse. Oui, je brode. Alors, je suis contente. Vous sortez maintenant à gauche. Ici. Ah, c'est chouette. Vous brodez toutes. Coucou, petite question. Je passe mercredi sur Lyon. Vous y serez encore ? Ah, ben ouais, Nadine, passez. J'y suis jusqu'à jeudi après-midi sur Lyon. Ça me fera plaisir de vous voir. Vous piquez à droite. You go down on the left side. Finchar à la derecha. Et vous sortez juste à l'angle. Ah, Pascal. Pour aujourd'hui, je regarde car c'est la première fois que je vous suis. Bonjour, Pascal. Merci d'être avec nous et bienvenue dans notre groupe. Si vous avez des questions, Pascal, vous n'hésitez pas. On tâchera d'y répondre, moi ou toutes les brodeuses qui sont avec nous aujourd'hui. Comment fait-on pour liker ? Oh, Marie, on vous avait déjà expliqué. Chloé, tu peux mettre un petit mot pour expliquer ? Et vous allez faire un petit point au bout du trait. Merci, Chloé. Et on recommence. Vous sortez à gauche. Vous piquez à droite et vous ressortez au bout du trait. Ou à Lyon. Alors, ce n'est pas à Lyon. On est à Bourgoges-à-Lieu, Noémie. Chloé va vous donner l'adresse. On est six impasses des Frères Lumière. Vous piquez. Vous sortez. Moi aussi, je mangerais bien chewing gum, Anne-Cécile. Je ne peux pas en travaillant. Si tu me fais envie. J'ai tout le monde. J'ai Anne-Cécile qui est devant moi. Et on continue. Is it OK for everybody ? Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Salir à la izquierda. On garde le fil sous le pouce. Keep the thread under the left thumb. Mente gar el hilo. Siempre. Pour les débutantes ou pour les toutes nouvelles, vous n'oubliez pas. Gardez le fil sous le pouce. Buenas tardes, Conchi de Madrid. Finchar à la derecha. Salir. Et vous tirez toujours vers vous. N'oubliez pas, les filles. On tire toujours vers soi. Marie-Claude arrive pas. Même avec les échanges, je ne réussis pas à le faire. J'ai passé le dernier live à essayer. Marie-Claude. Ça, ça ne va pas du tout. Alors, on le fait ensemble. On y va. On commence. Je ne sais pas où vous en êtes. Allez, on aide toute Marie-Claude pour qu'elle y arrive. Bon dia, Louisa. Je prends mon élu. C'est parti. Allez, Karim, il participe avec nous aussi. Ok ? Je sors à gauche sur le trait. On repique dans le même trou. Allez-y, Yann. Suivez. Je sors à gauche. Je garde le fil sous le pouce. Je pique à droite et je vais faire un énorme zoom. Voilà. Un peu de netteté ? On est bon. On est bon. et je ressors dans le même trou. Là où le point précédent se termine. Bon dia, Lucie. Et je tire vers moi. We are helping some of yours to understand how it's happened. and... 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 Mais Marie-Claire, elle a dit que finalement, ce n'était pas le point qu'elle n'arrivait pas à faire. C'est liker qu'elle n'arrivait pas à faire. Oh, belle heure ! Bonjour. Bonjour, Marie-Claire. Bonjour, Anne Cornélis qui arrive en retard. Moi aussi, pour liker, je ne sais pas faire. Oh là 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 là. Moi, je croyais que c'était le point de plume qui posait problème. Allez, on enlève. Et on fait un petit... On fait un petit zoom. Je pense, Chloé, qu'il va falloir faire un petit tuto sur Facebook si tu veux bien pour montrer comment on like. Tenemos preguntas para gustar, para saber como gustar el post. J'avoue que ce n'est pas facile. C'est vrai ? Je suis dessus. J'avoue que... Et tu ne peux pas faire un print écran et le mettre sur l'écran, Karim ? Pour ça, il faudrait que je sache comment faire. Ça y est, je sais comment faire. OK. Allez, on continue un petit peu, les filles. Ça se passe bien pour tout le monde ? Se pasa bien para todas ? Bonjour, Edith. Je vous rejoins en cours de route. Bonjour. Bonjour, Céline. Bonjour, les petites retardataires. Bienvenue. On est contentes. Oui, oui, un tuto pour liker. Alors, pour celles qui viennent de nous récupérer, là, en cours de route, vous verrez, j'ai présenté toutes nos nouveautés qui vont sortir à la fin de la semaine. Para las señoras que vienen solamente ahora en el live, al principio del live, es muy bien de ver porque tengo porque tengo todas las novedades para el final de la semana. no, c'est pas tout flou, Noemi, je pense que c'est vous, ouais. ça va super bien, ouais. Bon, on va peut-être pas finir le point de plume parce que vous savez le faire, Cléon. ok, allez, je vais vous laisser continuer tranquillou et puis on va passer, alors c'est le point d'araignée surjetée encore, je suis désolée, il est partout et sur tous les lives en ce moment, est-ce que vous avez envie que je le fasse ou est-ce que vous voulez autre chose ? parce que sinon chenet, tige, digo que ahora es el tiempo del punto de araña rebatido pero veo este punto en cada precediente là, es decir que si quieres un otro punto, es el momento si quieres cambiar and I just say that if you want to change today, we are, the next stitch is the, oh, je l'ai plus, the spider web back stitch and je mélange tout l'anglais et l'espagnol and we just saw this stitch in the previous live so if you want to see another stitch it's time to tell me ok ? car je pars bientôt, bravo pour toutes les nouveautés, merci Françoise, donc vous savez comment on bloque alors si personne ne me dit rien, je fais un petit point d'araignée surjetée, voilà, on achète comment les kits Pascal ? on les achète sur notre site internet et il faudra attendre vendredi, inscrivez-vous bien à la newsletter pour les nouveaux kits pour les nouveaux kits la pochette mandala fait partie des nouveautés vous êtes trop rapide c'est ce que je vais vous montrer à la fin alors on y va on a de la demande pour le point d'araignée surjetée alors on va le faire vamos a ver le punto de araignée rebattido et we are going Mireille elle est gentille si tout me convient we are going to see the wiped the wiped circle oh ouais merci d'amour tu ne veux pas leur faire un petit coucou ? c'est sur l'écran alors vous prenez votre fiche technique you take your instructions and la fiche à technica le point d'araignée surjetée c'est cette couleur 3810 tout ce que vous voulez merci ça bosse take the color 3810 c'est la première fois que je le dis en anglais le 3810 and the color 3810 je pense que c'est la bonne color j'ai fait tous les SL tous beaux mais celui-ci m'a enchanté ça devient merveilleux et régiane vous allez voir à la fin ça va être encore plus beau alors on y va un fil double il n'est pas maquillé merci Armel bah oui alors ça va se voir ça me fait plaisir vous me faites rire ça fait du bien de rigoler le point d'araignée surjetée donc vous savez c'est un point qui va vous permettre de remplir des cercles donc hop on va faire un petit zoom non il était déjà là notre petit zoom on va demander à Karim de nous faire un peu de netteté je prends un petit peu d'eau je pense qu'il y a deux ah il y a dû y avoir une faute Newton Letter c'est Newsletter c'est le doigt de Chloé peut-être qu'il a il a ripé c'est la Newsletter ok et si si vous voulez savoir informations de la nouvelle collection c'est important d'inscrire dans la parina web au final pour la Newsletter Newsletter comme nouvelle lettre oui nouvelle lettre c'est un amour alors on va commencer donc ici on a un deux trois quatre cinq six vous pouvez avoir un nombre paire ou un paire ça peu importe pour le point d'araignée surjetée you can have an odd or even number of straight stitches and puedes bordar este punto con un numero par or impar de punto puntadas lanzados je fais comment Pascal ah je ne reçois rien Annie c'est pas normal il doit y avoir un problème envoyez-nous Annie un mail sur contact arrobas chat dans l'aiguille .fr cloclo si tu peux le mettre ce sera chouette voilà ou mettre le lien direct tu l'as mis tout à l'heure mais je pense qu'il va falloir qu'on mette à jour on l'a déjà fait mais on va regarder alors on va bloquer ici notre point lancé juste sur l'extérieur sur le deuxième cercle pour être sûr que le premier cercle soit couvert donc vous sortez je vais lever donc je pense qu'il va falloir refaire de l'analyté voilà merci Chloé toutes celles qui ne sont pas inscrites ou qui ne reçoivent pas notre newsletter merci de nous envoyer un mail if you don't receive the newsletter please just send us a mail j'ai pris la petite roue Noémie mais les deux sont de la même couleur oui la newsletter c'est pour être au courant des nouveautés de tout ce qui sort donc vous sortez votre aiguille salir la gura en el segundo circulo and you bring up the needle on the second circle et vous piquez juste à côté and go down just to one or two threads and pinch à un hilo c'est mieux Karim en fait quand on laisse un seul écran quand on prépare t'as vu et vous passez à l'intérieur then you pass inside and passamos dentro alors ici tu n'es pas obligé de faire la transition pour les gauchères pour l'instant alors vous allez faire vos points lancés alors vous sortez votre aiguille vamos abordar los puntos ah ben voilà j'étais sûre qu'il allait se défaire vous avez vu ce qui vient de se passer t'as un bon problème and this is a good exercise donc on va recommencer parce qu'en fait j'ai sorti mon aiguille dans mon premier point alors on recommence c'est un bon exercice ça hop vous passez votre aiguille alors pour éviter vous savez quoi je vais aller de l'autre côté juste là just to avoid I'm going to start with this one and para no problema me voy a empezar en el otro punto lanzados allez on pique on sort bonjour Monique du Loiret on pique on sort avec une bonne tension with a good tension una tension fuerte on pique on sort j'abandonne trop de coupures Valorie plaît sera nette nous on a aucune coupure Noemi je pense que vous avez un problème avec internet en tout cas prenez bien soin de vous qu'est-ce qu'il dit l'amoureux là je vois qu'il pose des tri je réponds oui il y a un live ce soir mais franchement il n'y a pas grand monde sur le live et on va rien voir de plus Noemi voilà ok on a tous nos points maintenant vous allez sortir entre deux points you emerge between two stitches and salir d'entre dos puntos au plus près du centre as close as possible of the center and attention al lado del centro en direct de la salle d'attente du médecin oh non Brigitte il faudrait nous faire une photo est-ce que vous montrez aux autres personnes le live non il n'y a pas le son alors à quoi correspond le numéro 9 c'est une nouvelle couleur Suzanne c'est pour ça que vous ne la trouvez pas c'est un violet très foncé alors maintenant vous allez passer au-dessus au-dessus de ce avec la main on y va hop on enlève la bague voilà vous allez être comme ceci I just want to show you how we are going to do a mi me gustar te enseñar como hacer estamos aquí on est ici on passe we are just here on passe au-dessus en-dessous du premier et en-dessous du second on enroule ici et on passe comme ça et donc on enroule le fil autour de chacun des points on y va alors vous passez l'aiguille au-dessus je refais mon gros zoom et puis on va mettre pour les gauchères aussi et ensuite je vais le dire en espagnol et en anglais donc je passe au-dessus et je prends les deux points puis dessous deux points et je tourne en cercle tu passes des barreaux de barro de barro de los dos siguiente vous tirez votre fil et vous revenez vers vous vous savez maintenant pour que les points ne se chevauchent pas vous tirez toujours vers l'extérieur et vous revenez vers l'intérieur et vous tournez 6 je vous je vous assurez de que les points permaneceront un au-delà du Del otro es porque es muy, muy, muy importante de tirar para fuera y después para ti. Oui, je travaille avec deux fils, Pascal. Un fil double, toujours. Ah, c'est parce que vous ne m'avez pas vu faire. Donc, Pascal, vous prenez un fil d'un mètre, vous le pliez en deux. Et les deux extrémités du fil, vous les passez à l'intérieur de votre aiguille. Donc, ça veut dire que vous avez dans votre aiguille deux fils. Et à une extrémité, les deux extrémités de fil. Et à l'autre extrémité, vous avez la boucle. Et c'est comme ça que vous pouvez démarrer. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Est-ce OK para todas ? Moi, je n'ai même plus besoin de répondre à toutes les questions parce que tout le monde répond, en fait. Vous êtes des étudiantes brodeuses averties. Oui, je sais. On les demandera à l'amoureux bientôt de faire un petit point d'araignée. Oui, pas tout de suite. Je dois gérer la technique. Après, araignée, surjeter, je m'enseigne. Et on continue comme ça. And you continue in the same way. Voilà. Donc, il faut faire attention de faire vos points lancés de la même longueur. Essayez. You need to start just to have the same length of straight stitches. Es importante hacer los puntos lanzados de la misma tamaña. Allez, on continue. On tourne. J'assure pas mal, les filles, là. Vous avez vu ? Je reste... Centrée. Je reste centrée. En fait, je bouge pas ma main dans le sous. Voici une amortisseur. Et vous tournez. C'est dur, Marine. Bon, grâce à notre gentil prof. Ouais, 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 ouais. En tout cas, si vous êtes attentive. Puis, parfois, j'ai l'impression de répéter beaucoup. Je me dis, je vais les fatiguer à force de répéter toujours les mêmes choses. Mais, visiblement, ça se passe bien. Digo que, pienso que repito muchas cosas siempre. Pero, pero todo va bien para todas. Alors, je suis contente. Estoy encantada. On continue. Moi aussi, je l'adore, ce point. Et il est encore plus beau quand il est grand. Vous avez vu ? Moi, j'ai fait un petit point un peu trop grand. I just say that I've got a large one stitch. Mais on va le cacher à la fin. Digo que tengo un punto un poquito más grande de los otros. Pero vamos a ver. On dirait une queue de chat, cette accroche de roulotte. Ah, vous voyez des chats un peu partout, hein, Carole. Mais ouais, pourquoi pas. Allez, moi, j'arrive à la fin. Je trouve que ça commence à être difficile, là, de passer mon aiguille. Oui, Elisabeth. Bonjour, bienvenue. Vous regarderez le replay. Vous aurez plein de jolies choses à voir au début. Vous verrez. Allez, una vuelta más. Just one turn more. Et on arrête. Allez, j'ai décidé d'arrêter. I want to stop right now. Il faut penser aux nouvelles brodeuses. Ben oui, Denise, moi je pense aux nouvelles brodeuses. Ah, c'est pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que je vais trop vite ? Dites-moi, Denise, comment sait-on qu'il y a un live ? Pascal, ben, en fait, il faut vous inscrire. Je crée un événement toutes les semaines. Donc là, à la fin de ce live, on va poster sur notre page Facebook et on va partager sur le groupe les inscriptions. Et en fait, il faut dire, vous vous inscrivez, comme ça, vous recevrez une notification. Voilà. Et on va vous donner la date, sinon. Alors, vous piquez à la fin. You go down at the end. Pinchar, al final. Vous tournez votre ouvrage. Oui, les répétitions. Ah oui, Denise. Ben ouais, 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 bien sûr. Qu'est-ce qui est nouvelle là aujourd'hui ? Alors, nouvelle dans le groupe, mais nouvelle brodeuse. Dites-moi, ça m'intéresse. If we have some novelties of beginners, I would like to, you post comments. And si tenemos principales para abordar ou principales en el grupo, Puedes apostar. Allez. On tourne. Et voilà. C'est pour les nouvelles brodeuses. Ouais, Marie. Puis comme ça, au cas où, on oublie. Il faut penser à tout le monde. Alors, on va repasser sur une vue d'ensemble. Et puis, on va voir un autre point. Vamos a ver un autre punto. Alors, c'est le point de chénette. Avec plaisir, Pascal. Vamos a ver el punto de cadeneta. Je vais boire un petit coup d'eau. Bonjour, Manuel qui nous rejoint. On est à combien de likes ? 243. Ouais, trop bien. Vous êtes au top. Qui c'est qui est nouvelle ? Ah bah oui, Pascal. Ouais, vous êtes la nouvelle, je crois, aujourd'hui. Je vais vous quitter car je pars travailler la semaine prochaine. Je pourrai rester jusqu'à la fin de la broderie. Salut, Marie-Claude. Prenez soin de vous. Alors, où est-ce qu'on est ? On est là. On est sur notre petit trou qui est ici. Ok ? Donc là, on va faire notre petit point de chénette. Il est tout noir. Et des révisions sont toujours bonnes à prendre. On découvre toujours de nouvelles astuces de pro. Super, Sabine. Donc, on va prendre… Ah, j'allais l'enlever, excuse-moi. Comme ça, vous allez avoir un gros plan. Bah oui, Pascal. J'espère que vous serez sur le prochain live. Donc, pour le point de chénette qui est ici, on va prendre la couleur 310. On va faire une petite netteté. Oh, qué bonito, Nani. Hola, Rosana. Alors, el color es 310. El color es 310. Merci, j'ai enfin réussi un joli point d'araignée. Eh bien, on est contente, Muriel. Il faudra nous le poster sur le groupe. On va regarder ça avec intérêt. C'est le but de progresser. Il faut que j'achète un kit. Ah, alors, Pascal, vous avez plusieurs options. C'est soit vous voulez faire la petite roulotte et vous pouvez acheter soit le petit coupon imprimé. C'est pas mal pour débuter. Ce sera plus facile parce que le dessin est gratuit aussi. Mais pour débuter, c'est bien d'avoir un bon tracé. Puis la toile, elle a un budget hyper accessible. Donc ça, vous le retrouvez sur notre site internet dans la rubrique des accessoires. Ou alors, vous achetez un kit, surtout dans la collection des 15 centimètres. Mais l'avantage des SAL, c'est que vous avez tous les tutos en même temps et vous nous retrouvez sur YouTube. Et le SAL, il y a aussi le SAL des 9 points. Vous jetterez un petit coup d'œil. Alors, on y va ? On va passer notre fil. Ah, ben voilà, Pascal, regardez. J'ai plié mon fil en deux. I just fold the thread. Voyez, j'ai les deux extrémités. Et la boucle ici. Tengo las dos extremidades en la agora. Et la boucleta. Et vous allez donc passer comme ceci. Merci, Chloé. Regardez, Pascal, elle vient de vous poster la toile imprimée, si ça vous intéresse. Vous passez à travers le point et à travers la boucle. Au revoir, Myriam. Travaillez bien. Alors, le point de chaînette, pour les débutantes, c'est un point qui se travaille de haut en bas. Et là, on va le travailler en rond. Donc, this is, this stitch, it's work from top to bottom. Il se trabaja de arriba hacia barro. Pero ahora vamos a bordar en circulo. Alors, vous allez, ça va cacher toutes vos petites, toutes vos petites, j'y arrive pas, tous vos petits défauts. On y va ? On met le petit écran pour les gauchères. J'ai eu un message l'autre fois suite au live aux Etats-Unis d'une dame qui était super contente. Elle me disait qu'elle faisait beaucoup de S.A.L. aux Etats-Unis. Et que c'était la première fois qu'il y avait des explications pour les gauchères. Donc, elle était contente. Alors, mon point d'araignée n'est pas super car j'ai fait vite pour être en même temps que vous. Du coup, je le referai après calmement. Oui, oui, Anne-Laure. Puis, vous en avez deux à faire. Alors, vous sortez votre aiguille. Salir de la ragoura. Just bring up the needle. Et vous allez piquer dans le même point. Et vous allez glisser votre aiguille un petit peu après. OK. Ah oui, le DVD Peggy One. Mais maintenant, vous avez tout aussi sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Et Pascal, regardez bien les toutes premières parce que souvent avec le point de tige, je vous explique. Il y a plein de petites astuces pour sortir l'aiguille. Alors, vous piquez à l'intérieur. You go down inside the first stitch. And salir la goura dentro del punto. Vous tirez vers vous. You pull towards you and tiras par a ti. Et vous ressortez. Il faut faire le point de plume en ligne avant le point de tige. Oh que oui. Oui, oui. Je vais vous dire ça après. Alors, vous brodez le plus près possible des points bleus pour bien cacher la toile blanche. You embroider as close as possible of the blue stitches and bordar al lado del punto de araña para que la tela blanca no se veille. Et vous tirez vers vous. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser là parce que, bien, Chloé, elle peut y répondre facilement. Même si moi, je n'ai pas accès à l'ordi, enfin, à des choses, elle peut vous envoyer des liens si vous cherchez. Ah, je ne vous ai pas reparlé aussi de nos enfiles aiguilles. J'aurais dû vous le montrer. Pas grave, la prochaine fois. Et on continue. Vous piquez à l'intérieur. Ah, Pascal, aussi, ce qui est important, c'est un sac de 10 cm et un petit paquet d'aiguilles parce qu'une aiguille par couleur de fil, c'est sympa. Sinon, vous allez passer votre temps à désenfiler et à réenfiler. On continue. Et pour le dernier point, je vais essayer de faire un petit point là pour que ce soit joli. I'm going to do the last stitch over there. En noir, c'est sombre, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et pour finir, eh bien, on pique à l'intérieur du premier point pour faire un joli angle. Et pinchar dentro el primero punto para hacer un perfecto angulo. Et go down inside the fourth stitch to make a perfect circle. Oh ben non, vous avez dû tirer comme une feuille sur votre, c'était lequel, le mandala ? Parce que moi, je l'ai et ça va super bien. J'arrête pas de l'utiliser. Ou pas. Je suis pas débutante, mais j'apprécie la révision régulière de certains points. J'ai acheté la toile imprimée car je connais vos ouvrages et j'apprécie la netteté de l'impression. Ah, c'est sûr, c'est plus facile, c'est un plus joli rendu. Merci, Armelle. Non, c'était Elisabeth. Christelle, noir, c'est sombre. Ouais. J'aime pas trop le noir, moi, comme couleur, normalement. Ah, bonjour, Brigitte qui arrive du boulot et qui est avec nous pour passer un petit moment. Bon, voilà, on a fini notre petit point de chaînette. We just finished our shame stitch and it's the final del punto de cadeneta. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Ben, le point de tige, vous le connaissez ou on peut en faire un tout petit peu ? Allez. Pour notre petite débutante aujourd'hui. Et vos toiles sont super agréables à broder. Ouais, c'est un mix de coton et de lin. C'est super agréable. Et alors, vous avez été nombreuses à essayer les Icustos. La toile est différente, mais on arrive à faire des jolies choses. J'ai aussi en route la bretonne. Ouais, trop chouette. Allez, on y va pour le point de tige. Je bois un petit coup. Alors, je vais vous montrer le travail. Ici, vous voyez, on a les points de tige qui sont gris. Et on va se glisser à chaque fois entre les autres points. We have the stem stitch over there. We are going to make them. And vamos abordar los puntos de taille. OK ? Allez, c'est le point de tige. Et le point de tige, la couleur, je ne te l'ai peut-être pas donné, Chloé, c'est le 317. Qu'est-ce que vous voulez dire, Françoise, pour chenette ? Je dois revoir les montages. Allez, on y va ? Alors, j'ai plié mon fil en deux. Je me glisse sous un des points. You pass inside the stitch. Passamos dentro un punto. Vous passez à l'intérieur de la boucle. You pass inside the loop. Question par rapport à l'étape 3. Je sais, je suis en retard. Ce n'est pas grave, Anne-Laure. Mais est-ce qu'il faut faire un contour autour des passes et plats ? Moi, je n'en ai pas fait. Je vais vous montrer vite fait. We have a question. Just one minute. Tengo una pregunta. De la etapa 3. Est-ce que tu peux voir, Anne-Laure ? Tu vois, je n'ai pas fait de point de tige. Maintenant, si tu trouves que ce n'est pas joli, qu'il y a un petit défaut, tu peux faire un point de tige. Digo que si tu as un petit problème de régularité, tu peux faire un petit point de taille avec un fil. Ce sera plus joli. Quand on passe dessus, je sais, mais Simé fait autrement que c'est cru. Je ne sais pas, Françoise. J'ai répondu à ta question, Anne-Laure ? Ben oui, Simé. On ne comprend pas, Françoise. On a un pic. Allez, on y va pour le point de tige. El punto de taille. The stem stitch. Alors, il se travaille de la gauche vers la droite. It's work from the left to the right. And we are going to work from the... J'ai mélangé ese trabajo. De la izquierda por la derecha. Pas de problème, Anne-Laure ? Je suis à votre disposition. Tant que je peux répondre à vos questions ou vous montrer des choses par rapport aux étapes précédentes, n'hésitez pas à poser les questions. Là, on a le temps. Nous, c'est le dernier point, là, après. Alors, pour notre petite débutante, pour l'Easy Custo, comment faire quand on brode à un fil pour commencer car on ne peut pas faire de boucle ? Vous faites plusieurs... Alors, soit vous avez déjà des points et vous glissez dedans plusieurs fois, soit vous faites un tout petit point de maintien en passant plusieurs fois à travers le point. Voilà. Mais essayez de broder avant des points de fil, comme ça vous pourrez vous glisser dedans, Anne-Laure. Alors, vous piquez un petit peu plus loin. Pinchar un poquito à 2-3 mm. Et vous sortez à la moitié. Y salir à la mitad. Bon qui nez, Piggy One, comment ne pas passer dessus quand les lignes et les couleurs se croisent ? Oh là là ! Vous allez m'envoyer un mail, Françoise, pour que je puisse comprendre, à moins que quelqu'un puisse répondre à Françoise. Alors, vous piquez, vous ressortez dans le dernier trou. Broder scouture. Bah c'est pas grave, la semaine prochaine on sera ensemble, et mercredi aussi. Et quand j'arrive à la fin, je pique au bout de la ligne. Et vous allez aller directement de l'autre côté. You go directly to the other one and passamos a la otra linea directamente. Commentez ? Vous tournez votre cercle. You turn the loop. La plupart du temps, Pascal, je travaille avec deux fils pour 98% des points, mais parfois j'utilise qu'un seul fil et c'est noté à chaque fois dans les kits. Alors, regardez justement, Pascal, le premier point du point de tige, vous piquez et vous sortez à la moitié du point. Et Chloé, parfois aussi, tu sais, pour les petites bouches des salomés, j'utilise qu'un fil et sur les Easy Custo, pour quelques petits points, j'utilise un fil aussi. Le second point, vous allez piquer et ressortir juste dans le dernier trou. Vous piquez à 2-3 millimètres et vous sortez dans le dernier trou. Vous essayez de les faire petits, hein, vos points. Try to make small, smaller. And los puntos están un poquito pequeños. Es muy bonito. Et vous sortez et vous tournez votre cercle. C'est bon pour tout le monde? Allez, encore un petit point de tige. En espagnol, pinchar à 2 millimètres, salir à la mitad del punto. Le fil s'un pousse toujours, l'oscillo s'abajo el dedo, pinchar y salir en el último agorrejo. Un otro, vous voyez, je fais à peu près 4 points, là. Tenemos aproximadamente 4 puntos en la linéa. Pouvez-vous me dire pour la couleur du point de feston droit de l'étape 3? Claire, vous n'avez pas l'étape 3 avec, vous avez le fichier, parce que moi je ne l'ai pas là. Mais je peux vous montrer la couleur. C'est un violet, comme ceci. C'est une nouvelle couleur dans le nuancier, justement. Attendez, je vais regarder, parce que comme j'ai les États-Unis ce soir et c'est l'étape 3, si je l'ai, je vais vous donner. À une fois qu'il répond, quand il y en a. C'est ça. Allez, filles, vous êtes au top, merci. J'ai loupé le yogi yoga, mais je vais réessayer avec le soleil sur un t-shirt. Comment ça vous l'avez loupé? Pourquoi? Allez, on arrête? On va stopper? On fait le dernier. Ok, c'est le dernier. Donc, vous allez descendre. Et pour le premier, vous approuvez le milieu juste en半 de la ligne. Et vous gardez le trait sous le thème. Et vous allez descendre. Et vous allez descendre. Et vous allez descendre. Ok? Et voilà. Pour finir, vous piquez et vous passez sous vos fils. Allez. C'est la première fois que je peux broder en direct avec vous et c'est vraiment très sympa. Ben ouais, ça change Véronique. Bonjour vite fait. Bonjour Claudine vite fait. Quand on change de rayon pour la roue, on ne passe pas dans les points déjà faits. Ben en fait, vous pouvez, mais il y a deux millimètres en fait. Donc, faites-le si vous voulez. Faites-le si vous voulez. Voilà. Je suis obligée de vous quitter. Je vais aller acheter un kit et prendre contact avec vous. A très bientôt. Merci Pascal. A bientôt. Prenez soin de vous. Allez. Vous voyez, il y a très peu de différence. We have a question if we need to slide between the black stitches to go to the other stained stitch. If you want, you can, but we don't have a large distance. And tenemos una pregunta para saber si necesitamos de pasar dentro los puntos negros para pasar de un punto de talle a un autre. et dire ok, la distancia es muy, muy, muy pequeña, alors no es importante, pero puedes hacer lo que tú quieres. Voilà, voilà. Alors, je vous montre votre étape et votre travail. On va enlever l'écran pour les gauchères. ok, on va faire un petit zoom. On fait une petite netteté. Voilà, donc vous allez d'abord broder en premier le point de ligne, puis ensuite vous ferez le point de tige. Primero, es importante de hacer el punto de pluma en línea y después la línea. Ensuite, nous allons travailler toujours, vous l'avez compris, de l'intérieur vers l'extérieur. We are going to work from inside to outside and vamos a trabajar del centro para fuera. Donc, votre point d'araignée, point de chaînette, tous les rayons. Et ensuite, vous allez faire vos trois points de chaînette en essayant de les faire les uns à côté des autres. Voilà. And tenemos tres lineas de punto de cadeneta. Voilà votre travail pour la semaine prochaine. Puis la semaine suivante, on va se marrer, on va rigoler parce qu'il y a plein de couleurs, donc c'est chouette. Alors, Chloé nous dit que la prochaine étape, c'est lundi prochain, c'est ça, à 15h. Et ce sera la dernière étape. La ultima etapa por este caravana es proximo lunes a la quince. Il a l'air plus bleu sur la photo et pas de la même couleur que les fleurs autour. Parce que ce n'est pas le même bleu, tout simplement, Claire. And the next and last state for this model, it's next Monday at 3 p.m. Alors, je vais vous montrer mes trois dernières nouveautés. Karim, si tu veux bien nous passer... Ben voilà. Non, me mettre en plus grande si tu veux bien. Ah oui, non, 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 non. Je vais vous les montrer comme ça. Donc, the last... Il va y avoir un petit peu de bruit. Si c'est le cas, on va arrêter parce que j'ai Virginie qui va préparer des fils et la petite machine, elle nous fait du bruit. Oui, son los últimos modelos nuevos. Oui, tu arrêtes, c'est fini. Non, il ne faut pas. Ça fait trop de bruit. Ça va bientôt, on va bientôt arrêter. Après. Ouais. Voilà, donc on a notre petite pochette, on a notre petite pochette cactus. Voilà. Ici, vous voyez, et on l'ouvre comme ceci. Et ensuite, vous avez le petit cordon pour la fermer. Ça, c'est notre petite pochette toute nouvelle. This is a new model. Es un nuevo modelo. On a le même, la même en rose avec nos petits mandalas. On a un travail super fin. Je vais vous montrer en très gros, là. Vous voyez. Gracias. Merci, Patricia. Le cactus, j'adore ma passion. Ça, c'est notre petite pochette mandala. Avec le même principe, en fait, un petit, sur le retour, vous avez nos petits mandalas. C'est un tissu qui est rose. Con una tela rosa. The fabric is pink. Et le dernier modèle, alors celles qui aiment les cactus, elles vont se régaler. Et pour le coup, je pense qu'il va falloir que je vous le montre en grand. En tout cas, vous allez voir un peu les points. C'est super. Il y a du travail. Voilà. Ce modèle, on l'a fait avec Catherine Lebars, une de mes collaboratrices. Et puis, l'autre aussi, avec les autres cactus. Voilà. Il y a du point de poste. Il y a plein de choses. Et ensuite, je voudrais que Carrie m'agrandisse pour que je puisse vous le montrer comme ceci. Voilà. C'est notre petit sac d'un salage. Alors, vous avez le tissu de devant. Vous n'avez jamais le tissu arrière. In this kit, you have just the printed fabric, but not the fabric for the back. And this model and this kit. Voilà, les filles, les brodeuses. Merci beaucoup pour toute votre attention. Muchas gracias de tu attention. Thank you very much for your attention. Le live est terminé. Je pense que, bah, restez bien connectés pour les nouveautés. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hasta la próxima baisse. Un lunes pour la próxima etapa. And don't forget all the new models on Friday. Et nos faltas los nuevos modelos de la collection Un chat dans l'aiguille. El próximo viernes. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Un beso a todas. Ça, c'était le petit bobo de Raikidog ici. Bye bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501